Ah bah alors là franchement je pensais que ça allait être de la grosse daube, et ben j'ai été très étonnamment surpris. Salut les cinéphiles à toile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la série événement de Disney+, The Mandalorian. Dans cette vidéo il y aura du spoiler, je l'indiquerai. Une série qui a été produite par la plateforme Disney+, qui est sortie aux Etats-Unis en novembre et qui sortira bientôt chez nous en France, je crois que c'est en mars. C'est une série qui a été créée par Jon Favreau. Jon Favreau qui est un personnage assez atypique dans le 7ème art, parce que c'est un comédien à la base, mais qui est passé réalisateur et producteur. C'est lui qui avait réalisé Iron Man, Iron Man 2. Il a travaillé aussi pour Disney, c'est lui qui a réalisé le livre de la jungle et le roi lion, dans les adaptations live. Et là du coup c'est lui qui crée la série The Mandalorian, avec l'aide de Dave Filoni, et pour ceux qui ne connaissent pas Dave Filoni, Dave Filoni est affilié à Star Wars depuis un bon moment, parce que c'est lui qui a créé The Clone Wars, à ne pas confondre avec Clone Wars la série de Tartakovsky, qui est la série animée en images de synthèse, qui se déroule pendant les épisodes 2 et 3 de Star Wars. Et c'est lui aussi qui a créé la série Star Wars Rebels, une fois que Star Wars a été racheté par les studios Disney. Ça donnait un petit peu envie, mais sans plus. Et puis comme c'est Star Wars version Disney, il y avait de quoi avoir de grandes craintes, surtout quand on voit ce qu'ils ont fait au cinéma, ce que Disney a fait au cinéma ces derniers temps, enfin ce que Disney a produit comme film Star Wars au cinéma. Donc il y avait de quoi avoir peur. Donc franchement, moi de mon côté, ce n'était pas du tout un truc que j'attendais. Il faut savoir, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, qu'avant que Star Wars se fasse racheter par Disney, George Lucas travaillait déjà sur l'idée d'une série live Star Wars. Il n'a jamais réussi à le faire, il n'avait pas les sous pour. Alors, depuis que Star Wars a été racheté par Disney, il y a eu ce projet de lancer. Il y en aura d'autres, apparemment il y a une série Obi-Wan qui est en projet aussi. Moi personnellement, Jeune Mandalorian, je l'ai vu sans passer par Disney+, je ne m'étendrai pas là-dessus. Et bah franchement, j'ai été très 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 agréablement surpris. C'est vraiment un petit bijou télévisuel. C'est pas non plus incroyable, c'est pas un chef-d'oeuvre absolu, non, c'est juste une série qui est efficace, qui fonctionne bien, et qui fonctionne parce que c'est une série qui a voulu chercher la simplicité, qui a cherché la sobriété, peut-être faute de moyens, même si malgré tout, il y a quand même eu un gros budget pour cette série-là. Et donc, The Mandalorian se déroule entre les épisodes 6 et l'épisode 7. Donc, c'est suite à la chute de l'Empire. On se retrouve dans un univers Star Wars qui est en proie au développement de la Nouvelle République. l'Empire a été déchu, on se retrouve avec des anciens officiers de l'Empire qui se retrouvent à devenir une sorte de mercenaire un peu. C'est une période qui est assez cool à traiter parce que c'est une période qui, pour l'instant, n'apparaissait pas dans l'univers canon de Star Wars. Et c'est plutôt cool, justement, de voir comment les choses se déroulent après la chute de l'Empire. Maintenant, la série s'attarde sur le personnage du Mandalorian. Les Mandaloriens, en fait, c'est un clan, finalement, qui est reconnaissable de par leur armure, leur accoutrement, qu'on identifie assez facilement dans Star Wars parce que les personnages de Boba Fett et de Jango Fett, de la trilogie originale et la prélogie, avaient des armures mandaloriennes. Et là, en fait, dans la série, on nous propose de nous montrer un clan, en fait, qui est voué plus ou moins un peu à l'extinction. Alors, je connais pas tout l'univers Star Wars, mais si j'ai bien compris, il y a eu des purges durant la période impériale et les Mandaloriens ont pris cher, quoi. Et là, du coup, ça nous montre un peu la fin, en fait, d'un clan et qui est incarné par le personnage principal qui est une sorte de chasseur de primes, un peu comme l'était Boba Fett, et qui travaille pour ce qu'on appelle la guilde, la guilde des chasseurs de primes. Il a une mission qui lui est assignée, il doit aller choper tel ou tel malfrague, et il doit le rapporter soit vivant, soit mort. En général, vivant, c'est préférable. Donc, il y a un petit côté western, un petit côté, voilà, ce qu'on a rarement vu dans Star Wars, à part dans le film Han Solo, mais qui était assez décevant. Et c'est un truc qui, moi, me parle, parce que, de mon côté, moi, j'ai fait pas mal de jeux de rôle Star Wars dans lesquels il y avait ce côté un petit peu western. On parle, en fait, de ce qu'on voit peu dans Star Wars, des gangsters, des malfrats, des contrebandiers, de la pègre, en fait. Et ça, c'est plutôt cool, en fait, de voir ça. Déjà, ce qui est chouette dans la série, c'est qu'on s'éloigne de tout le côté Jedi. Là, on parle pas de Skywalker, de sabre laser. Là, on est vraiment dans quelque chose où, voilà, c'est des gars, en fait, qui font ça pour la thune. Le Mandalorian, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste avoir de la thune pour plus ou moins upgrader son armure. Donc, il y a vraiment un côté, voilà, jeu de rôle, quoi, là-dedans. Et moi, c'est un truc qui m'a vachement plu, qui m'a parlé, quoi. La difficulté aussi de cette série, c'était que le personnage principal est un personnage qui est totalement masqué. Et comment arriver à créer, en fait, de l'émotion, à créer du jeu avec un personnage qui est tout le temps en masque, qui est tout le temps comme ça, comme un peu un robot, quoi. Et là où Favreau et Filoni s'en sortent, c'est qu'ils arrivent à te créer un personnage qui fonctionne, quoi. Tu arrives à sentir les sentiments, les émotions du personnage, alors que le gars n'a aucune expression puisqu'il a un casque. C'est juste de la mise en scène pure. Et ça marche. Et là, pour le coup, c'est une des grandes réussites de la série, c'est le personnage. On ne sait pas, en fait, qui est ce personnage. Il est mystérieux. Voilà, on n'a pas spécialement plus d'infos que ça. On le découvre petit à petit à travers des flashbacks et tout. Mais ça reste quand même un personnage un peu comme The Man With No Name dans les films de Sergio Leone, dans les westerns de Sergio Leone. Voilà, on ne sait pas qui est ce personnage, mais on le suit, quoi. Et ça, c'est cool. Ça renforce encore ce côté western. Il y a un super côté référentiel. Il y a le côté western, comme je le disais, mais il y a aussi le côté Shambara, film de sabre japonais, qui était une des grandes références de George Lucas quand il a créé la trilogie star-oise originale. Alors là, pas question de Akira Kurosawa. On est plus vers le Shambara style Baby Kart. Les films Baby Kart sont clairement cités dans la série. Ça reste une histoire simple, mais une histoire simple dans un univers cohérent, concret, palpable. Et ça, c'est vraiment bien fait. Non, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'économie, en fait. De l'économie de moyens, peut-être. Mais en tout cas, de l'économie d'écriture. mais dans le bon sens, dans le sens de la simplicité, de l'intrigue, de l'action, voilà. Ce qui fait que, du coup, on ne cherche pas à créer vraiment de l'originalité pour de l'originalité. Non. Là, il y a l'univers qui est là, qui existe. C'est l'histoire d'un personnage, en fait, qui évolue dans cet univers et on va se concentrer sur son histoire à lui. Et ça, c'est très, très bien. Là, on n'est pas dans du fan-service pour du fan-service. C'est-à-dire qu'on récupère des planètes, des créatures, des extraterrestres et tout qu'on voyait, en fait, dans tout l'univers Star Wars. Mais en même temps, on te les amène de manière différente. Et c'est ça qui est chouette. On n'est pas là pour faire des clins d'œil, pour faire des caméos de tel et tel personnage. On s'en branle. De la même manière, le format de la série est hyper bien parce que, déjà, c'est pas trop long. Ce sont des épisodes d'à peu près une trentaine de minutes. Il y a même un épisode qui fait un peu plus de 20 minutes. Il y a 8 épisodes. Donc, ça se regarde assez bien, assez rapidement. Le parti pris, en plus, des créateurs étant de faire des sortes de loaners, en fait, d'avoir des épisodes avec une intrigue bouclée à la fin de chaque épisode. C'est rafraîchissant, en fait. Moi, ça m'a fait penser aux séries des années 80, 90, un peu à la X-Files où tu avais des loaners, en fait, des épisodes unitaires avec, donc, les personnages principaux qui étaient Mulder et Scully, mais il leur arrivait une histoire, il y avait une intrigue et puis, c'était bouclé à la fin, quoi. Il y avait une résolution. Et bien là, c'est un peu pareil. Tout en gardant, évidemment, un fil rouge avec une intrigue qui, une intrigue de saison, quoi. Une intrigue qui commence à l'épisode 1 et qui s'achève à l'épisode 8 et qui, probablement, continuera dans les saisons 2, 3, etc. Donc, le format déjà est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de s'étendre, il n'y a pas besoin de faire du remplissage, c'est simple. Et justement, dans la forme, c'est ça qui fait que la série est percutante. Il n'y a pas une réalisation débordante. Moi, c'est peut-être le principal reproche que j'ai à lui faire. Tu regardes ça un petit peu avec distance. Tu n'es pas spécialement hyper impliqué. C'est vrai qu'il n'y a pas un moment vraiment fort dans la série où j'étais en tension, où j'avais le cœur qui battait, où je sentais qu'il y avait un danger pour les personnages. Je pense que c'est par rapport à la mise en scène, à la réalisation où là, je sens que, bon, il y a un gap, mais au-delà de ça, il y a vraiment d'énormes qualités. Par exemple, il y a un épisode, l'épisode 2 précisément, qui est mon préféré, que je trouve absolument fabuleux et pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a quasiment pas un seul dialogue dans tout l'épisode. D'arriver en 2019 à te sortir une série où il y a peu de dialogue, chapeau les gars. Et tout est dans l'action, en fait. Tout est dans ce qui se passe, tout est dans le visuel, tout est dans la mise en scène, dans la réalisation. Là, on part dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre du film d'aventure. D'ailleurs, il y a carrément une référence visuelle très identifiable à Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Justement, comme c'est des loaners, il y a des épisodes un peu plus inégaux que d'autres. Il y en a un qui est réalisé par Bryce Dallas Howard, la fille de Ron Howard, qui avait réalisé Han Solo. Pour moi, celui-là, c'est celui qui est le moins bon, en fait. La narration fait directement référence aux Sept Samouraïs de Kurosawa ou Les Sept Mercenaires, le remake américain de John Sturge. Et là, du coup, je trouve que au niveau du récit, c'est un peu moins intéressant. Du fait de ce format-là, tu sens qu'il y a des épisodes qui sont un peu moins inspirés que d'autres. Mais en même temps, ce n'est pas grave parce que ça rajoute de la richesse au show, en fait. Et puis, les différents personnages qui accompagnent Le Mandalorian ont une profondeur. Le personnage du Huguenot qui est interprété par Nick Nolt. En fait, c'est un personnage tout simple. Ce n'est pas un personnage qui prend les armes. Ce n'est pas un personnage d'action. Et en même temps, c'est un personnage qui va l'aider dans sa quête. Et puis, le cast est assez cool. On a Pedro Pascal qui joue le Mandalorian donc on le reconnaît à sa voix. On a le réalisateur Werner Herzog qui joue une sorte de dignitaire de l'ancien Empire qui charge le Mandalorian d'une mission absolument capitale. On a Carl Weiser qui jouait Apollo Creed dans Rocky et qui jouait dans Predator aussi. Et lui, dedans, il est trop trop bien. Tu as l'impression qu'il n'a pas du tout vieilli. C'est assez hallucinant. Maintenant, je vais spoiler un petit peu donc je vous conseille de ne pas regarder la suite si vous n'avez pas vu la série. Mais il faut absolument revenir sur le personnage de Baby Yoda. Baby Yoda, c'est devenu en fait une star maintenant. Et je peux le comprendre parce que le personnage est... Bon déjà, il y a le côté mignon du bébé, machin. C'est vrai qu'il a un côté trop chou. Et en même temps, il reste énigmatique parce qu'on ne sait pas du tout qui est ce personnage. Il y a plein de théories qui circulent. Est-ce que c'est un clone de Yoda ? Est-ce que c'est le fils de Yoda ? Est-ce que c'est un personnage qui a été créé par la force directement ? On n'en sait rien en fait. On sait juste qu'il a 50 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars, la race des Yoda, c'est une race qui vit presque 900 ans. Donc là, il a 50 ans, forcément c'est un bébé. Donc on sait juste ça. On sait juste qu'il maîtrise aussi la force très bien. et le Mandalorian va s'attacher à lui et va le protéger quitte à sacrifier sa vie pour lui. Toute la série va tourner autour de lui. De ce personnage-là qui est une sorte de McGuffin que tout le monde va s'arracher, on ne sait pas pourquoi. Et en plus, c'est un personnage qui ne parle pas. Donc ce qui permet aussi de créer du jeu entre le Mandalorian et les autres personnages sans passer par le dialogue, par la parole. On ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire mais on en apprendra plus dans la saison 2, j'imagine. Concernant la saison 2, alors moi, c'est un petit peu mes craintes. J'ai entendu dire qu'ils veulent rapprocher des personnages de l'univers de la nouvelle trilogie et les inclure en fait à la série. C'est un peu problématique. Et je pense que voilà, pour en venir un petit peu par rapport à la série et son impact dans l'univers, dans la saga de Star Wars, comme c'est une série qui se passe entre deux périodes, j'ai peur qu'il y ait un peu du forcing de voir inclure tel ou tel personnage parce que ça sert les films suivants, etc. Ce serait vraiment dommage. J'ai peur que ça tombe dans ces travers-là. Alors après, la série est suffisamment de qualité donc est-ce que cette qualité va perdurer sur plusieurs saisons ? Je ne sais pas. J'attends de voir la suite mais ça m'inquiète un peu. Pour moi, c'était un peu un one-shot et ça s'arrête là et ça reste un très bon truc. J'ai un peu peur pour la suite. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura motivé, donné envie de regarder cette série vraiment intrigante et passionnante. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et c'est toujours un plaisir de vous lire, de répondre. Et puis, je ne vous le redirai jamais assez, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable. Comme vous le savez, je vais sortir de plus en plus de vidéos assez régulièrement. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisette ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501